Bonjour à toutes et tous, merci à la PSG de cette invitation et aux archives de nous accueillir. Je suis tellement heureux d'être de retour à Bordeaux où j'ai enseigné quelques années, ça me fait un immense plaisir d'être là et j'ai même eu le plaisir de retrouver une ancienne étudiante, donc c'est un double plaisir. Mais comme nous sommes un peu en retard, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en vous parlant donc des transitions énergétiques, de leur existence ou non, autour du cas du charbon. Et je voudrais commencer donc par ces quelques chiffres de l'Agence internationale de l'énergie sur la place du charbon en 2022, donc il représente encore un tiers de la production d'électricité mondiale, 42% des émissions de CO2 de l'industrie et de la production énergétique, et nous avons connu au niveau mondial en 2022 un record historique de consommation avec 8,3 milliards de tonnes de charbon consommées. C'est donc dire que le charbon n'est pas une énergie du passé. Il est encore très présent dans les sociétés contemporaines et n'est pas du tout l'énergie ancienne de la révolution industrielle qu'on imagine parfois. Et certains ont tiré de cela l'idée que les transitions n'existent pas, que puisque finalement le charbon est toujours là, occupe toujours une présence essentielle dans nos économies, eh bien on ne peut pas parler de transition hors du charbon, passage du charbon au pétrole, du pétrole, autre chose, etc. C'est notamment les idées de Jean-Baptiste Fressoz, dont je vais beaucoup vous parler, parce que c'est un historien très important en matière de réflexion sur les questions de transition énergétique, parce qu'il est l'un des principaux historiens qui conteste l'existence d'une transition. C'est pour ça évidemment que je voulais vous présenter un peu ces travaux, et je peux même vous annoncer un scoop, c'est l'apparition l'année prochaine, d'un ouvrage qu'il a fini d'écrire, qui s'appelle « Sans transition », d'où le titre que j'ai choisi pour cette communication, « En sans transition », et dont je vais essayer de vous présenter, j'espère ne pas très lire sa pensée, quelques-unes de ses idées principales, et dont je débattrai tout à l'heure. Donc, pour lui, cette question de transition est un nuage de fumée qui nous empêche de réfléchir aux vrais problèmes posés par les émissions de gaz à effet de serre, et donc il faut sortir de cette idée d'une transition. D'autres, dont je suis, militent, au contraire, pour l'existence de transition énergétique, mais je ne suis pas seul, il y a beaucoup d'ouvrages qui le font, je voulais juste vous citer cet ouvrage de Pierre Lamarre et Nicolas Stoscoff, « La transition énergétique, un concept historique », dans lequel, d'ailleurs, ils ne définissent pas vraiment la transition énergétique. Ils sont assez prudents, ils évoquent le passage à d'autres comportements, l'inscription dans le temps long, le rôle des entreprises, évidemment, des consommateurs, etc. Mais en attendant, ils questionnent eux aussi la pertinence de ce concept de transition énergétique. Donc, dans cette communication, je voudrais vous montrer un petit peu les enjeux, les aboutissants de ce concept et les problèmes qu'ils posent. Donc, d'abord, essayons de nous mettre d'accord sur les termes, ce qui n'est pas évident ici, sans doute le plus compliqué. Donc, Jean-Baptiste Fréceau, vous l'aurez compris, estime que la transition n'existe pas dans la mesure où elle est comprise comme une substitution d'une énergie à une autre. Si on considère que, encore une fois, on est passé du charbon au pétrole, puis du pétrole à l'électricité ou le nucléaire, et puis avant du bois au charbon, on se trompe. On n'est pas du tout dans une réalité historique, mais dans une reconstruction. Et il dit ceci, la citation est un peu longue, mais elle me paraissait assez forte. La mauvaise nouvelle, pour nous qui souhaitons entrer dans une transition hors du charbon et des énergies fossiles, est que si l'histoire nous apprend bien une chose, c'est qu'il n'y a en fait jamais eu de transition énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon pétrole, puis du pétrole au nucléaire. L'histoire de l'énergie n'est pas celle de transition, mais celle d'addition successives de nouvelles sources d'énergie primaires. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? Tout simplement, ce que je vous ai montré au tout début, avec mes chiffres sur le charbon, que le passage au charbon n'a pas entraîné une diminution de la consommation de bois, mais une augmentation, que le passage au pétrole n'a pas entraîné une diminution de la consommation de charbon, mais une augmentation, et que donc on est toujours dans une addition, une accumulation de consommation énergétique, et pas dans une substitution d'une énergie à une autre. Ce qui est vrai, là, sur ça, il y a, en tout cas au niveau mondial, et on y reviendra justement sur cette question des échelles, c'est tout à fait juste. Il met donc en avant l'idée de symbiose énergétique. Ça, c'est, il est, Jean-Baptiste Fressot est très fort pour imaginer des concepts utiles et importants. L'idée des symbioses, c'est le fait que le développement d'une énergie s'appuie sur une autre. Alors, il y a un exemple qui est assez parlant, disant que pour pouvoir extraire du charbon, des mines et du sol, il faut des étés en bois, et que l'Angleterre, de la fin du XIXe siècle, n'a jamais consommé autant de bois à cette période-là, parce qu'elle en a utilisé énormément, encore une fois, pour des étés, pour construire les mines et les soutenir. Et que donc, le bois est nécessaire à l'exploitation de l'énergie du charbon. Autre exemple qu'il donne, le pétrole. Pour utiliser, enfin, pour construire des raffineries, des pipelines, des tankers, il faut de l'acier, et l'acier a besoin de charbon pour être créé, pour être produit. De la même manière, il faut, quand vous voulez utiliser du pétrole, donc de l'essence dans une automobile, eh bien, il faut du charbon pour faire les matériaux nécessaires pour la construction de cette automobile. Donc là encore, le charbon se développe, en fait, parallèlement avec l'usage du pétrole. Et il y a même un chiffre que je ne l'ai pas noté, enfin, une mesure, qui est de dire que, dans l'entre-deux-guerres, je pense que c'est faux aujourd'hui, mais la quantité de charbon nécessaire à la construction d'une automobile est supérieure à la consommation de pétrole de cette automobile au long de sa vie. Donc, encore une fois, une idée que l'on est vraiment dans une accumulation et pas du tout dans une substitution. Son dernier argument important, c'est de mettre en avant l'historicité de la notion de transition, en montrant qu'elle naît, qu'elle naîtrait, dans les années 1970, au moment du choc pétrolier et d'interrogation sur les questions énergétiques, évidemment, et qu'elle n'est pas issue de travaux historiques. Ce ne sont pas des historiens qui ont dit qu'il y a eu des transitions énergétiques. Ce sont les milieux de la prospective énergétique qui auraient, alors là, je suis un peu plus prudent, parce que ce n'est peut-être pas la partie la plus convaincante de son travail, qui auraient mis en avant cette idée de transition avec des arrières-pensées différentes selon les gens. Par exemple, l'industrie du nucléaire, ils voyaient un intérêt pour défendre l'idée d'un passage du pétrole au nucléaire et donc défendre, évidemment, ses positions. Le pétrole, dans un moment où on commençait à s'inquiéter des émissions de gaz à effet de serre, les majors de pétrole disaient « Oui, on va rentrer dans une transition hors du pétrole, mais ça va prendre du temps, et ce n'est pas grave parce que c'est normal, une transition, ça prend du temps. » Et regardez, dans le passé, on est passé du bois au charbon, du charbon au pétrole, on passera du pétrole à autre chose, mais laissez-nous du temps et ça va se faire tranquillement. Et le dérèglement climatique n'arrivera pas avant qu'on ait justement réussi par la technologie à sortir du pétrole. Donc un discours finalement assez rassurant qui permettait, sans véritablement preuve historique de l'existence de cette transition, d'assurer le maintien finalement de situations inquises ou le développement d'énergie comme le nucléaire. Et c'est d'autant plus pernicieux, d'après lui, que cette idée de transition a eu beaucoup de succès et a été ressaisie par des associations environnementales, par exemple, défendant justement la sortie du nucléaire, du pétrole, etc., qui voyait bien sûr aussi à l'intérieur, parce que c'est très bien de dire « oui, que des transitions existent » et donc on peut se sortir de la situation actuelle. Donc d'après lui, voilà, cette idée de transition ne repose initialement sur aucune étude historique solide et simplement sur une conceptualisation venue du milieu de la prospective énergétique. Alors tout cela me paraît relativement juste, bien sûr, dans ce refus d'une histoire phasiste, encore une fois, passant d'une énergie à une autre, mais se pose quand même la question des échelles. Les propos de Jean-Baptiste Ressos concernent une vision en général mondiale fondée sur une quantification des consommations énergétiques de bois, de charbon, de pétrole, etc. Or, il me semble quand même difficile de nier qu'à l'échelle locale, par exemple, des transitions énergétiques ont pu se mettre en place. Pour vous donner un exemple très concret et très récent pour moi, je viens de lire deux thèses. L'une sur les transitions énergétiques à Montréal dans la deuxième moitié du XXe siècle et une autre sur le Rhône nucléaire, donc la nucléarisation de la vallée du Rhône, là encore, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et ces deux thèses montrent quand même très clairement les transformations de ces espaces, à l'île de Montréal ou le Rhône, et leur transformation énergétique autour, pour l'une, du passage plutôt au pétrole et à l'électricité avec des structures nouvelles, et puis pour l'autre, au nucléaire dans la vallée du Rhône. Donc on a bien, tel que le montrent en tout cas ces thèses, des transitions, alors je reviendrai tout à l'heure évidemment sur le sens qu'on peut donner à ce terme, dans des espaces plus restreints, qui ne sont pas évidemment des espaces globaux, comme ceux envisagés par Jean-Baptiste Ressouche. Alors, je pense que s'il m'entendait dire ça, il me contredirait sur certains points, mais je n'ai pas le temps de développer, on pourra en parler éventuellement pendant l'échange et les questions. Oui, j'ai un peu la partie facile là, évidemment, je vais maintenant pouvoir vous dire pourquoi les transitions existent. Alors, l'idée qu'il y a des transitions énergétiques, au moins en tout cas à l'échelle locale, régionale, enfin, il faut voir quel niveau d'échelle, je la défends, je ne suis pas le seul, encore une fois, et je voudrais vous montrer deux ouvrages. Alors, un ouvrage que j'ai dirigé à la suite d'un colloque avec une collègue, Genevieve Massard-Gilbault, qui défend l'idée, et j'ai repris le thème, des systèmes et transitions, je reviendrai tout à l'heure sur l'importance de cette idée des systèmes. Donc ça, c'est un ouvrage qui est paru en 2019, et un ouvrage très important en histoire de l'énergie, qui est la première grande histoire de l'énergie qui a été proposée en 1986, dans sa première version, et il y a eu une nouvelle édition plus récente, autour de ces trois chercheurs, Jean-Claude Deberge, Jean-Paul Le Léage et Daniel Emery, une histoire de l'énergie, et elle s'intitulait initialement « Les servitudes de la puissance », qui était un titre, je trouve, absolument magnifique. Donc, il y a des débats très vifs dans la communauté des historiens de l'énergie autour de ces questions. Donc ce que je vais vous proposer ici, c'est ma propre version de ce que peut être un système énergétique ou un régime énergétique, et donc une transition. Je ne prétends pas parler au nom de tous les historiens qui travaillent sur les questions énergétiques, et encore une fois, il y a bien des façons de les concevoir. Alors voici comment, il me semble, on peut comprendre le système. Et je pense que c'est important de penser des systèmes pour pouvoir penser les transitions. C'est pour ça que je passe par cette étape-là, parce que la question du système me permet de défendre justement l'existence de transition. Un système énergétique, à mon sens, et là encore je l'ai évolué, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que je l'avais perçu au départ, est un système technique qui permet l'exploitation de certaines sources d'énergie, c'est-à-dire leur captation, leur transformation, leur production, si on considère l'électricité par exemple, leur transport, et leur consommation. Alors ce n'est pas tout à fait ainsi, par exemple, que Debert, Delea, Gémery la présentent, parce qu'ils ont une vision assez marxiste en fait de ces questions, et rajoutent dans cette idée d'un système technique, l'idée des systèmes sociaux d'appropriation de l'énergie. Moi j'en reste pour l'instant à l'idée d'un système technique. Donc tout simplement, un moulin à eau, il faut construire le moulin, il faut construire des canaux pour amener l'eau, faire tourner la roue, il faut éventuellement ensuite trouver des moyens de déplacer la farine dans les centres de consommation, etc. Les centrales électriques évidemment sont l'exemple même d'un système technique énergétique. Vous avez besoin encore de créer une centrale, d'amener la source d'énergie, que ce soit énergie hydraulique ou thermique, d'avoir des transformateurs, des pylônes, des câbles, de nouveau des transformateurs pour amener l'électricité dans les foyers, etc. Vous voyez le dessin, un système essentiellement technique. Je trouve très intéressant pour réfléchir à ce concept de système technique, l'idée avancée par Debert, Delea, Gémery de trois concordances. Une concordance de qualité, de temps et de lieu. La concordance de qualité, c'est qu'il vous faut un convertisseur qui soit adapté aux sources d'énergie que vous avez. Bon, c'est une évidence, mais on a eu du charbon pendant très longtemps, utilisé dans des cheminées, mais il a fallu le développement des machines à vapeur au XVIIIe siècle pour pouvoir l'utiliser autrement dans l'industrie. Il y a eu une concordance ici entre une source d'énergie et un convertisseur. Il faut une concordance de lieux pour pouvoir, entre le lieu de production et le lieu de consommation. Ce qui est compliqué, parfois. Par exemple, vous pouvez décider de produire l'électricité là où est la source d'énergie. Par exemple, je dis électricité, l'énergie, mais mettons l'électricité là où est la source d'énergie et ensuite la transporter vers les lieux de consommation. Vous pouvez aussi, inversement, décider d'amener la source d'énergie au lieu de consommation. Par exemple, ça peut donner, si je reprends le moulin, vous placez le moulin au bord d'une rivière et puis ensuite, vous transportez ce qui est produit vers les lieux de consommation. Vous pouvez aussi, comme l'ont fait les Romains à certains moments, créer des actes ducs qui amènent l'eau près des centres de consommation de pain, donc des centres urbains et installer à cet endroit-là des moulins. Évidemment, l'électricité va considérablement faciliter cette concordance de lieux parce qu'elle permet le transport facile de l'électricité. Troisième concordance nécessaire, concordance de temps, il faut produire au moment où on consomme. Et ça, évidemment, c'est un des enjeux, par exemple, fondamentaux aujourd'hui avec le développement des énergies renouvelables. Elles sont intermittentes. On a des problèmes de stockage d'électricité, donc comment on fait pour assurer une production au bon moment d'une électricité, en l'occurrence, dont on a besoin et qui ne correspond pas toujours, évidemment, avec les moments de production. Donc voilà pour le système technique. Il y a un autre concept que je voudrais développer qui est celui du régime énergétique. Et au départ, j'avoue que j'avais un peu confondu les deux. Maintenant, j'essaie de les distinguer parce que je trouve que c'est plus clair. Le régime énergétique serait un ensemble de structures techniques, donc il intègrerait le système énergétique, économique, social, culturel, qui accompagne l'usage de certaines énergies. Alors vous voyez que là, je suis quand même très très flou, très général, tout à fait volontairement, parce que je veux absolument éviter, et ça, j'en parlerai tout à l'heure aussi, l'idée d'un déterminisme énergétique. Et mon idée, c'est de dire que, et je ne suis pas le seul, encore une fois, l'usage d'une énergie a des effets sur les structures sociales, sur les structures culturelles, éventuellement les structures politiques, je critiquerai ça tout à l'heure, et donc n'est pas anodine, enfin n'est pas anodin, pardon, cet usage. C'est-à-dire que, quand vous utilisez du charbon, quand vous utilisez du pétrole, ça a des effets sociaux, culturels, économiques, etc. Alors, on comprend bien pour l'économie, on comprend bien pour la technique, pour les dimensions sociales et culturelles, ça a été moins vu, et c'est tout le sens du travail que j'ai fait sur la civilisation du charbon que je vous présenterai tout à l'heure. Mais ça me paraît important parce que ça permet d'éviter de considérer les acteurs historiques comme des êtres purement rationnels. Le grand récit qu'on a eu de l'énergie jusqu'à il y a une trentaine d'années était celui d'une espèce d'une sorte de déterminisme technique et technologique. On est passé au charbon parce que c'était une énergie plus puissante et plus dense énergétiquement. Puis ensuite, on est arrivé au pétrole parce qu'on a eu des innovations qui ont permis de l'utiliser et sans véritablement contestation et par une espèce de rationalité qui faisait que le pétrole c'est mieux que le charbon donc on a utilisé le pétrole. On est sortis de ça heureusement et on a plutôt mis en avant le rôle des passions des modes des combats aussi politiques ou économiques entre acteurs pour imposer l'usage d'une énergie ou d'une autre. Donc considérer non pas les acteurs comme de pure rationalité mais des êtres mûs par des passions des affects des émotions encore une fois inscrits aussi dans des rapports de pouvoir qui amènent à certains choix énergétiques ou pas. Dans ce cadre là et excuse-moi je regarde quand même pour que le temps je le maîtrise la transition n'est pas la substitution d'une énergie à une autre et ça on est je rejoins tout à fait Jean-Baptiste Fréceau sur ça mais le passage d'un système ou d'un régime encore bien sûr il y a des questions à se poser à un autre et ça il me semble que c'est une réalité au moins à certaines échelles et qu'on peut difficilement la nier je donne toujours cet exemple tout simple qu'entre la fin du 18ème siècle et le milieu du 20ème on n'est pas dans le même monde énergétique qu'on le veuille ou non que même si l'énergie du bois etc. continue à être utilisée massivement le monde dans lequel nous sommes n'est pas le même et on est bien passé à mon sens d'un monde à un autre d'un système ou d'un régime énergétique à un autre et c'est ce que je voudrais défendre à propos du charbon je regarde juste si j'ai voilà alors oui pardon un dernier exemple excusez-moi à propos de ces histoires de transition énergétique un ouvrage aussi qui est devenu un classique un ouvrage anglais donc Power to the People par trois économistes trois historiens de l'économie Astrid Kander Paolo Maladima et Paul Ward qui ont essayé de quantifier la consommation énergétique depuis l'époque moderne du 15ème siècle à nos jours ce qui est un ouvrage donc qui a un travail absolument gigantesque et tout à fait essentiel et qui dans une perspective donc plutôt du coup d'histoire économique et technique ont montré qu'il existait ce qu'ils appellent des blocs de développement économique un premier bloc qui est distingue celui du charbon et de la machine à vapeur puis il y en aurait un autre pétrole et électricité et puis aujourd'hui on serait dans un bloc électricité-communication donc il y aurait bien aussi d'après eux des transitions énergétiques autour de ces blocs de développement alors qui ne sont pas tout à fait les régimes énergétiques que je vous ai présentés mais qui peuvent un petit peu disons s'y rapporter voilà c'est simplement pour vous donner encore une référence et quelques idées de ce que peut être ce passage d'un monde à un autre d'un régime à un autre et donc évidemment la question se pose beaucoup pour le charbon et là je vais vous en parler un peu longuement autour de cette question donc de la révolution industrielle est-ce qu'on peut la considérer comme une transition énergétique ou pas est-ce qu'on passe justement d'un système ou d'un régime à un autre alors là encore il y a beaucoup de débats j'ai mis révolution industrielle entre guillemets parce que vous le savez bien on conteste beaucoup cette expression même si elle est revenue en grâce récemment autour justement des questions énergétiques en disant il y a justement en regardant ce changement à travers le prisme de l'usage énergétique on peut bien parler de révolution alors d'abord quelques mots sur le charbon et puis beaucoup sur l'Angleterre évidemment puisque c'est un peu mon centre d'intérêt dès le début du XVIIe siècle la moitié des besoins énergétiques de l'Angleterre sont assurés par le charbon essentiellement pour le chauffage domestique donc le charbon n'est pas une nouveauté du Royaume-Uni à la fin du XIXe siècle et ce qui va changer c'est son usage industriel avec le développement de la machine à vapeur mais aussi de son usage dans la métallurgie la transformation du charbon en coke et les procédés qui permettent d'utiliser le coke dans la métallurgie qui sont découverts dès le début du XVIIIe siècle mais qui se répandent vraiment à partir des années 1780 vont permettre l'essor de la consommation de charbon donc c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle qu'on voit cet envolet autour de la métallurgie de la machine à vapeur progressivement et puis après beaucoup grâce au chemin de fer d'où cette augmentation de production que je vous donne ici quelques chiffres le chiffre le plus connu c'est celui de 1913 parce que c'est le sommet de la production de charbon au Royaume-Uni de 187 millions de tonnes jamais le Royaume-Uni n'a produit autant de charbon extrait autant de charbon de toute son histoire à ce moment là au début du XXe siècle le charbon représente 95% des besoins énergétiques du Royaume-Uni c'est pour ça qu'il m'a intéressé parce que c'est un quasi-monopole de énergétique que connaît le charbon à ce moment là et donc il est évidemment très intéressant de l'étudier en tant que tel donc on peut dire bah oui donc il y a eu une transition on est bien passé d'énergie du bois ou d'autres au charbon alors derrière ce récit quelques nuances apportées par des historiens récents qui ont travaillé sur ces questions énergétiques d'abord bon des nuances classiques la révolution industrielle est d'abord une révolution locale pas nationale pour le Royaume-Uni en tout cas et c'est vrai aussi pour d'autres d'autres pays européens elle bouleverse des régions des villes je vais citer les plus connues Manchester Birmingham Sheffield etc où là on a bien une perception par les contemporains de ces bouleversements c'est des bouleversements qui se font le temps d'une génération qui sont donc sensibles pour les gens qui vivent à cette période qui est beaucoup moins perceptible à l'échelle du pays et je dis souvent à mes étudiants que et là peut-être que ça va raviver quelques souvenirs 1851 l'exposition universelle du Crystal Palace c'est le moment où les Britanniques se rendent compte qu'ils sont rentrés dans un monde industriel parce que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu de grandes machines n'avaient jamais vu de machines à vapeur ils n'étaient pas conscients de ces transformations il y a donc des lenteurs nationales aussi au sens où évidemment le pays ne se couvre pas de machines à vapeur immédiatement loin de là je reviendrai et une singularité britannique aussi peut-être qui s'inscrit dans cette idée d'une révolution où le charbon et la machine à vapeur sont beaucoup plus présents au Royaume-Uni jusqu'au milieu du 19ème siècle que dans d'autres pays européens au niveau national il faut aussi prendre en compte le fait que au départ on a combiné des sources d'énergie entre elles et combiné des convertisseurs très souvent la machine à vapeur lorsqu'on en faisait le choix était adossée à d'autres machines d'autres systèmes énergétiques parce que elle coûtait cher elle n'était pas toujours fiable et par exemple j'avais un chiffre pour la France on estime que dans les années 1860 un quart des moteurs à vapeur dans l'industrie fonctionne en complément d'une autre source d'énergie un quart des moteurs à vapeur en France dans les années 60 fonctionne en complément d'une autre source d'énergie le plus souvent une énergie hydraulique bien entendu et de la même manière au niveau mondial il faut attendre la toute fin du 19ème siècle pour que le charbon fournisse plus de la moitié de l'énergie primaire consommée la victoire du charbon n'est pas une victoire immédiate elle s'inscrit vraiment dans le long terme donc ces énergies anciennes entre guillemets vont durer c'est ce que montre un certain nombre de travaux je voudrais juste vous en citer rapidement deux celui les travaux de Serge Benoît sur l'énergie hydraulique en France qui a montré que cette énergie hydraulique a accompagné les débuts de l'industrialisation et qu'il ne faut surtout pas croire que l'industrialisation ne se fait que par le charbon et la machine à vapeur mais qu'elle s'est fondée aussi sur des innovations techniques très importantes en matière hydraulique et que l'hydraulique a résisté en fait pendant très longtemps face à la pression exercée par le charbon et ses durifères de la même manière François Jarige dans la excusez-moi je suis un peu stressé La Rente des Bêtes qui est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Les Découvertes ouvrage issu de son habilitation et François Jarige est quelqu'un d'époustouflant par son intelligence et sa production a travaillé sur la place du moteur animal dans la France du 19ème siècle et montré à quel point ce moteur animal était encore courant et lui aussi a accompagné les débuts de l'industrialisation C'était un moteur j'utilise le terme exprès un moteur souple peu cher assez fiable qui ne nécessitait pas de gros investissements comme la machine à vapeur et qui donc répondait à des besoins très importants de nombre de petites industries qui étaient tout aussi importants que les quelques grosses usines auxquelles on pense immédiatement lorsqu'on pense au charbon et à la machine à vapeur Enfin dernier point la question des services énergétiques Je vous parle beaucoup de chiffres de quantification mais il faut prendre en compte aussi l'utilité de l'usage de certaines énergies qui dépassent leur simple quantification Par exemple si je reprends l'ouvrage de Power to the People de Ward, Malanima et Kander il montre qu'à la toute fin du 18ème siècle l'énergie animale représente 95 ou 96% des besoins énergétiques des sociétés européennes et disant que du coup les 4% qui restent c'est l'énergie hydraulique et l'énergie des moulins avant et à eau Donc on se dit bah oui les moulins à eau et à eau ça sert quasiment à rien c'est rien c'est 4% de l'énergie consommée en fait on sait bien qu'ils sont totalement essentiels bien entendu pour les sociétés en question et que donc ne considérer que la dimension quantitative de l'énergie est trompeur en fait empêche de comprendre aussi l'utilité de certaines ressources énergétiques dans les sociétés considérées un autre exemple donné par Jean-Baptiste Fressos décidément je vous en aurais beaucoup parlé il montre que la bougie par exemple est une invention du 19ème siècle en tout cas elle est considérablement perfectionnée au 19ème siècle et bien entendu là encore représente rien du tout en termes de consommation énergétique mais est absolument essentielle pour le quotidien des habitants de cette période alors est-ce qu'on est rentré dans un nouveau régime énergétique malgré tout au 19ème siècle avec le charbon oui enfin en tout cas c'est ce que je voudrais défendre d'un point de vue économique il y a des débats là encore à ce propos l'historien britannique qui est un des grands grands historiens de l'économie Anthony Riley je ne sais jamais trop comment prononcer son nom dans cet ouvrage qui est devenu aussi un classique Energy and the English Industrial Revolution paru en 2000 pardon en 2010 défend l'idée qu'on est bien passé il y a bien une transition énergétique et que l'usage des énergies fossiles le charbon a permis de sortir des contraintes des sociétés modernes liées à l'accès à l'énergie qui était essentiellement la terre l'énergie tirée du sol et l'énergie animale c'est-à-dire qu'il y avait des contraintes très fortes qui pesaient sur les sociétés d'ancien régime des contraintes énergétiques qui les empêchaient de dépasser un certain seuil de production un certain seuil de développement et que le charbon a permis de casser ce seuil et il y a un schéma que je trouve très intéressant que je vous montre tout de suite qui est celui-ci parce que je trouve qu'il est très parlant je le montre souvent à mes étudiants donc ici il indique l'évolution de l'énergie par tête par capitaine par tête avec le temps on pourrait en fait plutôt que l'énergie par tête mettre aussi la consommation la production de biens ce serait la même chose en gros dans les sociétés pré-modernes d'après lui on est aussi autour d'un équilibre avec un seuil qu'on n'arrive pas à dépasser parce qu'on est contraint par les ressources énergétiques dont on dispose alors bien sûr on peut toujours produire un peu plus améliorer un petit peu le rendement de certaines terres mais il y a un moment on est limité d'où cette courbe un peu sinusoidale des sociétés pré-modernes qui correspond aussi encore une fois à une quantité de production qu'on pourrait avoir avec l'entrée dans la modernité fossile cette contrainte explose et on peut toujours plus tant qu'on a bien sûr des sources fossiles quelles qu'elles soient produire plus et consommer plus d'énergie par tête et on est encore là-dedans c'est à dire ça c'est la courbe du clim en fait c'est la production toujours plus chaque année qui nous amène à la situation où nous sommes donc je trouve que c'est un schéma qui est très parlant pour concevoir le changement justement de trajectoire économique et sociale en fait dans laquelle la modernité fossile nous fait rentrer donc on passerait d'après lui d'une économie qu'il appelle organique à une économie fossile à partir du 19ème siècle alors je vais passer rapidement sur l'autre dimension sociale de cette entrée dans un nouveau régime énergétique qui est tout simplement juste de rappeler que ce nouveau monde a permis bien sûr une amélioration certes progressive et certes très inégale des conditions de vie avec une augmentation de l'espérance de vie un confort matériel dans lequel nous sommes bien installés aujourd'hui dans cette belle salle et qui est issue bien sûr de cette nouvelle civilisation industrielle ça je passe rapidement ce sur quoi je voudrais bien sûr m'attendre un tout petit peu plus c'est les dimensions sociales et culturelles de ce nouveau régime énergétique donc à partir vous me pardonnerez cette petite publicité pour mon ouvrage la civilisation du charbon qui est paru donc en 2021 alors qu'est-ce que j'essaye de montrer dans cet ouvrage j'ai voulu étudier la place du charbon dans la société en l'occurrence britannique du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème siècle du point de vue des consommateurs non pas du point de vue des industriels parce que ça s'est déjà très très vu la place du charbon dans l'industrie mais qu'est-ce que ça voulait dire pour des individus lambda d'utiliser du charbon dans leur quotidien et j'ai parlé de la de l'existence d'une civilisation au sens où il me semble que les modes de vie et les perceptions du monde ont été bouleversés par cet usage majeur et répandu du charbon et que donc on est bien dans un nouveau monde dans un nouveau régime énergétique au sens où tout le quotidien tous les modes de vie les mêmes modes de pensée sont en partie modelés par cet usage du charbon dans une approche que j'ai voulu très matérielle sur vraiment ce que ce charbon fait au quotidien et comment il s'installe en fait dans les intérieurs au jour le jour donc j'ai voulu montrer par exemple alors ça c'est assez classique c'est pas très neuf que le charbon va modeler les villes et les intérieurs on va adapter les cheminées pour son usage on va devoir évidemment trouver des lieux pour l'entreposer stocker ses résidus etc j'ai voulu montrer c'est un peu plus neuf et un peu plus difficile et je suis un peu sur une corde raide histoire culturelle ici montrer qu'il change les perceptions du temps de la façon dont on se situe dans le monde et dans une temporalité et notamment c'est ce que j'ai marqué en bas c'est le moment il me semble où on commence à voir poindre l'idée d'une équivalence entre le niveau de consommation énergétique et le degré de civilisation c'est pas quelque chose qu'on avait auparavant et là on voit poindre le fait que plus vous consommez d'énergie plus vous êtes dans une société civilisée et c'est quelque chose qui est formalisé par un anthropologue dans les années 1940 mais qui est déjà présent dans la société victorienne du 19ème siècle et j'ai voulu également essayer de voir comment cette consommation induit des pratiques particulières on doit apprendre à faire un feu de cheminée à l'entretenir à cuisiner au charbon et visiblement c'était pas la tarte et ces pratiques expliquent aussi des résistances au changement c'est à dire qu'il y a une routine qui s'installe et quand vous êtes une cuisinière une femme au foyer une employée de maison devoir vous adapter à d'autres modes de cuisson à d'autres modes de chauffage etc. suppose une déqualification de ce que vous saviez et la nécessité d'un nouvel apprentissage et expliquent donc aussi des réticences et des résistances à l'arrivée de nouvelles formes d'énergie donc je ne vais pas je vois que le temps vraiment file donc je ne vais pas aller m'étendre plus mais vous voyez un petit peu l'idée donc montrer que du coup il y a bien eu un changement à mon sens ici un monde nouveau qui s'est installé au niveau du Royaume-Uni évidemment je ne dis pas forcément qu'on est dans un nouveau régime énergétique mondial mais au niveau national en tout cas il me semble qu'on est bien on a bien eu un changement oui et ce changement et quand je vous parlais des représentations et des façons de concevoir les choses qui me paraît très important cette importance des imaginaires François Jarige et Alexis Brignot ont dirigé un ouvrage qui s'appelle Face à la puissance dont voici la couverture et dans lequel ils disent beaucoup de choses c'est un ouvrage tout à fait essentiel c'est une autre histoire de l'énergie si vous voulez qui est vraiment très importante et très bien faite ils reprennent une idée qu'on voit aussi dans la thèse d'une autre historienne qui s'appelle Annaëlle Marek l'idée que avec l'entrée dans le régime fossile on est dans une forme d'attente d'une production d'énergie massive à bas coût dont on ne peut plus se priver et que dès lors il faut distinguer énergie renouvelable et énergie alternative parce que certaines énergies renouvelables peuvent s'inscrire dans ce schéma productiviste qui est celui d'une production massive encore une fois à bas coût par exemple vous construisez d'énormes barrages hydrauliques pour produire de l'hydroélectricité on n'est pas tout à fait ici dans une énergie alternative eux ils proposent l'idée qu'il pourrait exister des alternatives de production à des niveaux plus locaux avec des rendements plus faibles une attente pas forcément de continuité de production énergétique etc. et que l'alternative elle serait là qu'il faudrait sortir d'un modèle encore une fois uniquement productiviste et assis sur cette idée encore une fois d'une consommation toujours massive toujours croissante d'énergie c'était juste une petite incise pour finir quelques précautions méthodologiques alors sur lesquelles je passerai rapidement vous avez peut-être entendu parler de cet ouvrage qui s'appelle Carbon democracy de Timothy Mitchell dont on parle beaucoup et ça m'agace parce que Timothy Mitchell prétend que la démocratie politique serait née avec usage du charbon et que le passage au pétrole aurait été poussé par les Etats-Unis pour empêcher les mineurs d'avoir un pouvoir de pression sur la société et donc les gouvernements puisque évidemment dans un régime mené par le charbon vous bloquez l'approvisionnement en charbon vous mettez la société à bas donc il fallait empêcher ce pouvoir des mineurs de s'exprimer et donc on est passé au pétrole bon je résume un peu je caricature vraiment mais enfin c'est quand même un peu l'idée et le problème c'est que ça ne marche pas en fait c'est que ni sa première idée que la démocratie arriverait par le charbon parce qu'aucune des grèves en tout cas au Royaume-Uni et c'est quand même son exemple principal aucune des grèves menées par les mineurs au Royaume-Uni n'ont eu pour but d'abord d'imposer la démocratie politique elles avaient des buts de progression de leur salaire de leur condition de travail etc que par ailleurs il fallait une grève générale pour pouvoir mettre le pays à genoux parce qu'il y avait toujours d'autres mines sur lesquelles on pouvait s'appuyer si la grève était générale et que la grève était régionale pardon et que les quelques grèves générales qui ont eu lieu ont été des échecs donc ça ça ne marche pas et puis pour ce qui est du passage au pétrole je suis moins spécialiste mais la démonstration visiblement convainc quand même assez peu de monde voilà donc quand je vous parlais que le régime énergétique incluait une dimension politique c'est possible mais pas au sens en tout cas de Timothy Mitchell de la même manière la culpabilisation autour de certaines personnes faites par Andreas Malm dans Fossil Capital alors il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus fondé historiquement il s'attarde beaucoup sur la façon dont les industriels du textile en Angleterre sont passés au charbon et comment vraiment ils ont quitté l'énergie hydraulique pour le charbon et quelles sont les motivations qui les ont poussées il explique que c'est des motivations beaucoup plus sociales qu'énergétiques en quelque sorte c'était pour pouvoir contrôler la force de travail qui était plus facile à contrôler dans un régime dans une industrie fondée sur le charbon que sur l'énergie hydraulique pour y revenir tout à l'heure j'ai pas trop le temps là c'est pour si on veut laisser la place à la discussion il est un peu plus convaincant mais le problème c'est qu'on a l'impression à le lire que notre monde est la résultante du choix de quelques industriels du textile en Angleterre et bon évidemment je trouve que cette culpabilisation cette recherche de responsables constantes en histoire est un peu problématique donc il faut refuser le déterminisme ça je vous l'ai dit il s'agit pas encore une fois de dire qu'une énergie induit forcément un régime politique un régime culturel un régime social mais qu'il y a des échos des résonances entre tout cela et qu'il faut s'appuyer sur une pluralité de causes pour expliquer la difficulté des transitions bien sûr que des raisons techniques et économiques sont nécessaires je ne suis pas en train de dire que la technique n'a pas de sens il faut prendre aussi en compte la dimension politique pour le Royaume-Uni par exemple il est très clair que les gouvernements successifs ont refusé de mettre en place des politiques qui auraient permis de diminuer les émissions de fumée dans les villes victoriennes et édouardiennes on savait très bien que les responsables de la pollution urbaine c'était les individus qui brûlaient du charbon dans des cheminées ouvertes ce qui est extrêmement inefficace donc rejettent beaucoup de suie et donc polluent les villes qu'il aurait fallu convaincre les Anglais de choisir des poêles pour brûler leur charbon plutôt que des cheminées ouvertes alors évidemment il y avait des tas de problèmes financiers etc mais aucune politique n'a eu le courage de mettre cela en place donc prolongeant cette pollution des villes jusqu'au fameux Great Smog de 1952 c'est 8 à 12 000 morts et là quand même on s'est dit bon on va faire quelque chose donc le politique a un rôle à jouer et un non-sens doit être anticipé sur les évolutions sociales pour pouvoir permettre justement des transitions ou en tout cas des évolutions énergétiques et puis il faut prendre en compte ces dimensions sociales et culturelles ça j'en suis fermement persuadé c'est-à-dire qu'il faut créer des imaginaires et agir sur les imaginaires par l'éducation ou autrement pour pouvoir convaincre justement de sortir d'un certain régime ou d'un certain régime énergétique de certaines relations au monde et aux énergies pour pouvoir passer à autre chose et j'en veux pour preuve et ce sera vraiment la fin cette très belle ampoule qu'on appelle la Saint-Onia Light qui est une ampoule qui a été installée dans la caserne des pompiers de Chicago en 1901 et qui brûle encore et je trouve que c'est un très très bel exemple parce que on a ici imaginé à ce moment-là donc une ampoule durable je ne sais pas comment dire autrement mais dont on comprend bien que d'un point de vue économique elle n'avait aucun sens parce qu'aller vendre des choses qui durent un siècle et on est bien là face à des rationalités divergentes qui montrent que le succès d'un convertisseur d'une énergie d'une technique ne doit pas tout à son efficacité mais s'inscrit justement dans des luttes de pouvoir des rapports de force des rationalités justement qui ont divergentes qui peuvent valoriser l'une ou l'autre je vous remercie je vous remercie d'accord pour vous – Sous-titrage FR 2021